Bonjour à tous, je m'appelle Bertie Comeau, je suis interne à Caen et je vais vous présenter l'étude Transvase menée par le Dr Olivier. Voici nos liens d'intérêt. Donc l'étude Transvase, c'est une étude multicentrique, rétrospective, cas témoins, qui cherche à établir les facteurs de risques de maladies basculaires portosinusoïdales des nouveaux chez les transplantés rénaux. L'hyperplasie nodulaire régénérative en post-transplantation rénale a une prévalence faible d'environ 0,5% en rapport avec les 5 dernières séries. Il y avait environ 3 à 5 cas. La présentation clinique est variable, ça peut être symptomatique ou asymptomatique. Les manifestations sont donc l'hypertension portale, l'acide, la thrombocytopénie, l'hépatomégalie, les varices oesophagiennes ou l'incitolise modérée. Les hypothèses d'étiologie sont aussi nombreuses. Il y a l'hypothèse vasculaire avec des sténoses ou thromboses mécaniques liées à la chirurgie. Les thrombophilies, les hypothèses médicamenteuses liées à l'immurel, le CELCEPT, les hypothèses immunogénétiques liées au typage HLA ou alors les hypothèses immunologiques sur le rejet immoral. Donc, l'objectif principal de Transvase est d'identifier les facteurs de risque liés significativement à la survenue d'une maladie vasculaire portosinusoïdale des nouveaux chez les transplantés rénaux. Les objectifs secondaires sont donc de décrire les caractéristiques cliniques biologiques et les profils évolutifs au cours de l'histoire naturelle de la maladie vasculaire portosinusoïdale et de comparer ces caractéristiques à celles d'un groupe de témoins atteints de maladies vasculaires portosinusoïdales non greffées. Donc, les cas seront des patients transplantés rénaux majeurs de plus de 18 ans ayant une maladie vasculaire portosinusoïdale des nouveaux diagnostiqués entre janvier 2000 et décembre 2021. Chaque cas sera apparié à environ trois témoins. Donc, dans le groupe témoins 1, c'est des patients transplantés rénaux majeurs sans maladie vasculaire portosinusoïdale à parier selon l'ancienneté de la greffe. Le groupe des témoins 2, c'est des patients non transplantés ayant une maladie vasculaire portosinusoïdale issue d'une cohorte de Bojo. Donc, Transvase est une étude multicentrique qui regroupe 33 centres de transplantation rénale avec les services des pathologies à parier. On espère avoir environ 3 à 4 patients par centre, 6 à 8 témoins locaux, ce qui nous ferait environ 9 à 12 patients par centre. Les saisies des données se feront sur le logiciel REDCap. L'étude commencerait début janvier 2021 et se finirait en décembre 2021. L'analyse sera faite en 2022. Voilà, je vous remercie.